L'audience, la semaine prochaine, c'est après deux renvois, ça fait un petit moment maintenant que ça traîne en longueur. Quel est votre sentiment ? Vous êtes soulagée ? Vous êtes frustrée que ça a été autant de temps ? C'est clair qu'aujourd'hui, on est à plus de deux ans et demi après les faits. Donc c'est beaucoup de temps passé pour réussir à ce que ce procès se tienne enfin. Mais voilà, maintenant on va pouvoir déterminer un certain nombre de responsabilités entre ce qui relève des ouvriers eux-mêmes sur souvent des comportements individuels qui ont été violents à l'égard des animaux comme des coups de crochet, des coups de pied, des animaux qui sont replacés violemment pour les emmener vers la mort et ce qui est du ressort de la direction de l'abattoir, le matériel qui est défaillant, inadapté. Par exemple, le piège d'immobilisation des bovins qui n'est absolument pas adapté où les bovins justement ne sont pas immobilisés et où dans ce cas-là, ajuster un tir pour les étourdir est extrêmement difficile. Donc ça, ça fait des souffrances accrues pour les animaux. Déjà, se faire tuer dans un abattoir alors qu'il y a une volonté de vivre de la part de ces animaux, c'est déjà pas une partie de plaisir. Mais en plus, quand la réglementation n'est pas respectée, ça fait des souffrances accrues. Et là, il va manquer encore un intervenant sur le banc des prévenus. C'est l'État, les services vétérinaires qui pourtant ont pour mission de contrôler que les conditions de mise à mort se fassent dans les conditions imposées par la réglementation qui vient quand même essayer de limiter les souffrances pour les animaux et qui là ne sont pas présents, ne sont pas mis en question alors qu'ils font partie des maillons de la chaîne qui ont dysfonctionné. Parce qu'en effet, par rapport à l'État, la vidéo que vous aviez publiée avait fait un bruit d'envergure mondiale. Il y avait eu ensuite, suite à ça, le projet de loi Falorni qui finalement est un peu passé aux oubliettes. Qu'est-ce qui s'est passé en fait ? Est-ce que ça a trop traîné et que ça s'est passé ? Pourquoi aujourd'hui on ne parle plus de mettre en place les caméras de vidéosurveillance dans les abattoirs ? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps en fait ? Quand on a montré les images de l'abattoir de Molléon-Lichard, il y a le ministre de l'Agriculture de l'époque, Stéphane Le Foll, qui a ordonné le contrôle de l'ensemble des abattoirs des animaux dits de boucherie. Et quand il a ordonné ça, le résultat, c'était que 80% des chaînes d'abattage montraient des non-conformités. On n'a vu aucun procès, aucune procédure judiciaire s'enclencher suite à ça. C'est uniquement, les procès qui arrivent, c'est uniquement sur la base des images qu'on a pu obtenir, nous, ONG, qui vont faire qu'il y a effectivement des procès. Et dans le projet de loi alimentation, il y avait de nouveau la proposition de loi d'Olivier Falorni de rendre obligatoire le contrôle vidéo. Ça a été transformé, modifié par le gouvernement et le rapporteur en simple proposition de contrôle expérimental pour les abattoirs volontaires. Autrement dit, rien d'imposé. Olivier Falorni est furieux. Nous aussi, on est absolument déçus par le peu de courage politique, finalement, pour un gouvernement, de s'opposer aux demandes d'un lobby de la viande qui est extrêmement puissant. On l'a vu au cours de ce projet de loi, où aucun amendement au mois de mai, au mois de juin devant le Sénat n'est passé pour venir essayer d'atténuer un peu la souffrance des animaux qu'on élève pour finir dans le circuit alimentaire. Est-ce que, en quelque sorte, vous comptez sur ce procès aussi pour relancer le débat sur la maltraitance des animaux, en faire un procès emblématique contre le système industriel carnivore que vous dénoncez ? Oui, effectivement, en marge de ce projet, sur la base de ces images, où on voit très clairement que les abattoirs, c'est vraiment des lieux d'une violence inouïe sur les animaux, ça interroge notre société sur notre rapport aux animaux. Alors, à plusieurs niveaux, sur un niveau de base, je dirais, même quand on consomme des produits d'origine animale, on peut s'attendre à ce que tout soit mis en place pour atténuer au maximum la souffrance des animaux. On voit que dans les abattoirs, ce n'est absolument pas le cas. Ce qui va être pris en compte, c'est la rentabilité, c'est la rapidité, au détriment des animaux, mais aussi des ouvriers d'abattoirs. Donc ça, c'est un premier point. Et le second point, c'est effectivement, aujourd'hui, au XXIe siècle, on tue encore 3 millions d'animaux tous les jours dans les abattoirs en France, alors que ce n'est pas une nécessité nutritionnelle. Donc, il y a vraiment matière à s'interroger sur notre éthique. Voilà, on n'est plus dans le cas des hommes préhistoriques ou même plus tard, où on n'avait pas toutes les connaissances qu'on a aujourd'hui, ni du côté nutritionnel, ni sur la sensibilité des animaux, sur leur capacité cognitive, sociale, etc. Il y a vraiment des questions à se poser. Et aujourd'hui, on a vraiment du mal à avoir un débat factuel sur des bases scientifiques pour déterminer notre comportement moral. Et ça, c'est vraiment en marge de ce procès. Si ces questions pouvaient être de nouveau soulevées, ce serait une bonne chose. Une question de plus, un peu sur les employés. Est-ce que... Comment l'amener ? Est-ce que vous invoqueriez de la clémence à leur rencontre s'il se trouve que... Enfin, voilà, de ce que vous venez de dire aussi, j'ai l'impression que vous mettez aussi les employés d'abattoir un peu comme des victimes. J'imagine que ça trouve aussi leur ligne de défense au procès. Est-ce que c'est important pour vous de ne pas non plus trop stigmatiser les employés d'abattoir, sachant qu'ils sont aussi victimes de ce système ? Effectivement, les employés d'abattoir, ils sont directement pris dans un système qui les dépasse complètement. On leur demande l'impossible de tuer avec gentillesse, compassion, des animaux qui refusent de mourir et donc qui vont résister. Et eux, ça va amener des comportements pour ramener les animaux, pour les faire tuer, puisque pour eux, c'est ce qu'on leur demande de faire. Donc ici, on a des comportements individuels violents. Les coups qu'on voit de crochets pour étourdir les animaux, c'est parce que la pince à électronarcose, donc cette pince qui, normalement, vient enserrer le cerveau de l'animal pour lui délivrer une décharge électrique pour l'étourdir, est défaillante. Et donc, cet ouvrier, il est là. On lui demande de tenir une cadence. Et pour tenir cette cadence, le système qu'il a mis en place va causer du tort aux animaux. Mais pour lui aussi, c'est une situation forcément psychologiquement difficile, compliquée. Et donc, effectivement, de notre côté, on considère que la responsabilité, elle est plutôt écrasante du côté de l'abattoir, du côté des services de l'État, plutôt que du côté des ouvriers, qui, eux aussi, sont pris dans ces cadences infernales, ces 3 millions d'animaux par jour. Enfin, vous ne pouvez pas arriver. Ça ne se fait pas dans le calme et la douceur. Ça se fait dans la brutalité. Ça se fait dans le rapport de force. Et ce rapport de force, il vient aussi écraser les ouvriers. Donc, vraiment, très clairement, effectivement, on attend que les responsabilités soient jugées par le tribunal. Mais de notre point de vue, c'est clairement du point de vue de l'abattoir, des services de l'État, et même de nous-mêmes, en tant que citoyens consommateurs, on porte une responsabilité dont on cherche à s'affranchir en se rassurant, en se disant que c'est la responsabilité, c'est tel individu qui a fait tel acte et moi, je n'y suis pour rien. Ben si. Enfin, voilà. C'est nous, avec notre porte-monnaie, qui mettons les couteaux dans la main des ouvriers. Dernière question. Sur vos attentes de ce procès, si j'ai bien compris, vous attendrez plus de sévérité à l'égard de l'abattoir que des ouvriers ? Oui, très clairement, on attend une grande sévérité à l'égard de l'abattoir. Ça, c'est tout à fait clair, de façon à donner aussi un signal. Mais encore une fois, ça va être les quelques abattoirs dans lesquels on a montré des images. C'est très peu, finalement. C'est moins d'une dizaine d'abattoirs sur les 1 000 abattoirs qui fonctionnent aujourd'hui en France. C'est donner un signal qu'aujourd'hui, si on peut documenter les conditions d'abattage des animaux et les infractions à la réglementation qui sont commises, c'est susceptible d'être passible d'une condamnation devant les tribunaux. Parce que jusqu'ici, il y a eu juste l'abattoir du Vigan qu'on avait également montré, qui a été condamné. Mais comme je l'ai rappelé, sur les 80 % de chaînes d'abattage qui présentent des non-conformités, il n'y a eu aucune suite judiciaire sur ces cas-là, ce qui semble quand même plutôt anormal. On voudrait un système où les contrôles soient menés et où, en cas d'infraction, il y ait des sanctions qui soient suivies et qui soient dissuasives. Et de l'autre côté, une remise en question de notre rapport aux animaux, de ce qui fait qu'on tue aujourd'hui 3 millions d'animaux par jour sans aucune nécessité. Merci beaucoup.